Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Lentitelf. Je vous retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler salon. En effet, septembre est l'un des derniers mois, personnellement, où je me rends à des salons littéraires et j'avais envie de partager cela avec vous, savoir si vous aussi, vous alliez vous rendre à ces salons et également pour vous informer de l'existence éventuellement de ces salons si vous ne les connaissiez pas. Alors tout d'abord, le premier salon auquel j'irai se déroule à Lyon, ça sera le 17 et 18 septembre. Il s'agit du salon du Vampire, organisé par Lyon Beef Tech Club, donc une association vraiment tournée autour du Vampire. L'entrée est de 5 euros et il y aura pas mal d'animations sur les deux jours et il y a pas mal d'auteurs invités pour l'occasion. L'invité d'honneur de cette année sera simplement Kim Newman. Je dis simplement parce que c'est quand même une référence aux Etats-Unis. Il y aura une interview qui sera faite auprès de lui. Il y aura également d'autres auteurs comme Sophie Jomin, Nadia Coste, Alice Scarling, Marika Gallman, que je vais me faire un plaisir de retrouver à Lyon, Jeanne Favre Dacier, toute une liste d'auteurs. Je vous mettrai de toute façon tous les liens pour vous informer en barre d'infos où tu seras beaucoup plus développé. Également, quelques maisons d'édition seront présentes, notamment Les Indés de l'Imaginaire, Le Chat Noir, Rebelle, Kitsunegari, quelques maisons d'édition indépendantes du domaine du fantastique. Et il y aura pour la première année l'association Freelug, donc c'est une association de fans de Lego en fait. Ils créent des constructions eux-mêmes et en fait forcément, donc là, ça sera sur le thème du Vampire. Pour ma part, je me rendrai au salon les deux jours, puisque le premier jour, j'y serai en tant que visiteuse, tout simplement. Je serai, j'espère, accompagnée de pas mal de copains de la team Ronalp, qu'on pourra se faire une super journée tous ensemble. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas dans la team, si vous voulez l'intégrer. Également, si vous êtes intéressé par ce salon, dites-le moi en commentaire, en message privé, tout ce que vous voulez, pour que nous puissions nous retrouver. Et durant ce week-end, il y aura également deux conférences, une sur les chauves-souris, qui aura lieu le dimanche, et une autre sur Vampire et Métine à travers l'histoire. Le dimanche, j'y serai également, mais du côté des Lego, puisque j'accompagnerai mon chéri, qui sera sur un des stands, j'espère. Voilà, donc je me réjouis vraiment de ce salon, puisque ça va être la première fois pour tous les deux qu'on va faire un salon ensemble, donc je suis vraiment, vraiment impatiente. J'espère que ce sera une très bonne édition, c'est la première fois que je vais faire le salon du Vampire, et voilà, j'espère qu'on sera plusieurs à découvrir ce salon. Ensuite, le week-end du 24 et 25 septembre, je vais surtout me concentrer sur le 25 septembre, puisque le 24, j'ai déjà des projets, j'ai hâte de vous en parler, puisque ça concerne Booktube et la lecture. Mais voilà, il faut attendre encore quelques jours avant que je puisse vous mettre en ligne l'annonce. En tout cas, ce week-end-là, il y aura à Minetrol, donc vers Clermont-Ferrand, la deuxième édition des Aventuriales, donc notamment en organisatrice, il y a Axel qui a la chaîne Chronobooks. C'est gratuit, la marraine du salon n'est autre que Cassandra O'Donnell, c'est plutôt super classe. Et il y aura également énormément d'invités, beaucoup d'animations, beaucoup de conférences, ça a l'air génial, j'espère que je pourrais m'y rendre le dimanche. Il y aura comme invité Cindy Van Wilder, Aurélie Weinstein, Jean-Luc Marc Castel, Georgia Caldera, Valérie Simon, encore Nadia Coste. Beaucoup, beaucoup d'auteurs. J'ai ma petite triche parce que j'ai dû prendre des notes, c'est pour essayer de vous faire un max d'informations. Donc, outre les invités, il y aura également des conférences, beaucoup de conférences. J'ai pu voir le programme, c'est juste monstrueux. Il y aura des concerts, il y a un concert alphique qui a l'air génial, mais c'est le dimanche matin, je pense que je n'arriverai pas à l'heure si j'y vais. Il y a également une table ronde sur les booktubeurs en fin d'après-midi, le dimanche, donc organisée par Axel. Et il y aura également des jeux de plateau, une exposition spéciale sur Star Wars et des cosplays. Donc, ça a l'air vraiment génial. Je vois, depuis le mois de mai, j'en entends parler et je vois que les organisateurs mettent tout leur cœur à faire tourner ce salon, à faire venir beaucoup d'invités. Ils ont mis en place des projets Ulule pour avoir un petit peu de financement participatif. Donc, je leur souhaite vraiment d'avoir beaucoup de visiteurs et de faire une très belle édition et j'espère sincèrement pouvoir m'y rendre cette année. Le dernier salon dont je voulais vous parler, il s'agit du Festival New Romance qui se déroulera le 30 septembre 1er et 2 octobre à Bandol, dans le sud de la France. Donc, c'est clairement organisé par Hugo New Romance. Donc, ils font venir tous leurs invités phares, leurs auteurs phares, je veux dire, les auteurs américaines comme Colleen Hoover, S.E. Stephens, Lexi Ryan, Christina Lawrence, Brittany Cherry, K.A. Tucker, Anna Todd et également, il y aura quelques invités françaises comme Fleur Anna, que je suis vraiment impatiente de découvrir puisque on se suit depuis quelques temps. Je n'ai pas lu de ses livres, mais c'est quelqu'un que je trouve fort sympathique et j'ai hâte de la rencontrer en vrai, de lui faire un gros bisou. Il y a également Laura Trompette, si je ne dis pas de blestise, je crois qu'elle a écrit une trilogie tournée Amour entre femmes et il y aura une autre auteure française, je ne me rappelle plus, Jeanne Favreau aussi, si je ne me trompe pas, je vérifierai tout ça, je n'ai pas noté leur nom, mais voilà, Jeanne qui a écrit Cinder, avec un S, S-I-N-D-E-R, je ne sais pas, j'ai le tome 1, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Alors pour ce salon, c'est vraiment particulier parce que l'entrée est de 5€, ça vous donne accès uniquement au salon, aux dédicaces et aux petits trucs qu'il y aura sur la journée. Après, ils font des passes sur les 3 jours qui peuvent monter très cher, c'est même hors de prix et c'est même abusé, sachant qu'en plus au salon, on va être limité par le nombre de livres qu'on va amener, mais également, il y a un budget de livres chez Hugo qui est quand même de 17€ par roman. Donc je vous annonce quand même les prix, vu qu'on est là pour ça. Donc les passes vont de 39 à 100€. 39€, vous avez les 3 jours d'accès, comme les passes pour la journée à 5€. Également, vous avez accès aux animations, aux masterclass, au speed editing, aux projections et voilà. Pour 69€, vous avez donc le pass à 39€, plus un dîner avec les auteurs le samedi soir et pour 100€, vous avez tout ça, plus le brunch du dimanche midi avec les auteurs américaines. Donc certes, ça peut faire envie parce qu'on se dit, ouais, non mais franchement, enfin manger avec Colin Hoover ou avec SC Stevens, j'adorerais pouvoir avoir une certaine proximité, mais je ne mettrais jamais ce prix là. Moi, ça me suffira d'aller les voir, leur dire thank you à SC Stevens et de lui dire à quel point j'aime Killan Kyle. Ça, je ne vous le cache pas, vous le savez. Lui dire merci d'avoir créé un personnage aussi, pour moi, réel et vivant. Et voilà, comme Colin Hoover qui a un talent énorme en romance pour nous faire vivre énormément d'émotions, mais je ne vais pas aller jeter 100€ pour un pass, sachant qu'en plus, derrière, franchement, à mon avis, Hugo, ils vont s'en mettre plein les poches. Donc voilà, je ne vais pas me les mettre à dos, loin de là, mais il faut dire des vérités. Et nous, en tant que blogueurs ou booktubers, je pense qu'on est aussi là pour ça. Voilà, donc j'en reviens sur mes trois salons. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être appris des choses. Si vous participez à l'un de ces salons, je pense que vous l'aurez déjà dit en commentaire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'en faire part ou en message privé si vous préférez. J'espère qu'on se croisera nombreux. J'ai oublié de préciser, pour le salon de la romance, pour moi, j'y vais surtout aussi pour faire un week-end entre nénettes, parce que j'y vais tout simplement avec deux amis chers à mon cœur. Je vous fais plein plein de bisous. Donc Mimi, Everbook et Blandine de Limois-Litois. Et sur place, nous allons retrouver Candy Shy et Virginie des UMM, entre autres. Donc ça va être juste la folie, ça va être énorme. On va s'éclater ensemble. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres personnes qui vont venir, dont nous ne sommes pas encore au courant. Mais voilà, ça va être génial. On va aller à l'hôtel avec Blandine et Mimi. On va se passer un week-end, mais détente, relaxe, entre filles. Et je pense qu'on va kiffer. C'est tout, je m'arrête là pour le blabla. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me faire part de votre avis sur ces salons, si vous êtes intéressés, ce que vous en pensez. Et je vous fais de gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501